Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour ce nouveau JT du Geek. Ben non, c'est une nouvelle accro-tidienne bien évidemment. Je suis Greg le Geek ou GLG pour les intimes et je vous souhaite la bienvenue pour cette accro-tidienne du 19 novembre 2018. Oui, je suis GLG, votre dealer d'accro et on se donne rendez-vous comme toujours pour 30 minutes de replay. Aujourd'hui, le lundi c'est replay, le mardi c'est live, le mercredi c'est Hélène, le jeudi c'est live et le vendredi c'est replay. Et là tu es en train de te demander pourquoi le mercredi c'est différent du... parce que c'est Hélène replay. Voilà, bon, je n'avais pas de t-shirt jaune, donc j'ai trouvé ce que j'ai pu. Donc je suis en mode sac à dos jaune, hein, on fait avec les moyens qu'on a, hein. Je dois dire, bon, nous en Thaïlande, les gilets jaunes, non, orange, orange. Quoiqu'il aurait pu acheter un gilet orange pour la blague, mais j'ai trouvé déjà que la blague était déjà très très rigolote d'arriver avec mon sac à dos. Alors ce que je vais faire, je vais garder le sac à dos comme ça, voilà, hop, voilà, suprême GLG c'est moi, voilà. Voilà, je vous mets le sac à dos comme ça, ça fera la blague, est-ce qu'il est bien à l'endroit ? Ouais, voilà, ah là, comme ça au moins, hein, je veux dire, c'est pas le plus solidaire des youtubeurs. Bon, par contre, on déplorera, on déplorera, un mort quand même, et je sais plus combien de blessés. Bon, après, on peut comprendre que, bon, tout le monde n'a pas trouvé ça drôle d'arriver, de bloquer par la route, machin et tout. Après, bon, bah, il faut raison garder, parcimonie et tout, voilà, quoi. Bon, allez, aujourd'hui, on remercie nos tipeurs du jour. Alors, c'est pas les tipeurs, c'est les gens qui ont fait des dons par Paypal, et c'est vrai que j'ai oublié la chaque fois de regarder, et comme ils se manifestent pas, du coup, on remercie nos supporters Paypal, c'est Fred A, pour ne pas le citer, et enfin, Nuttman, voilà, qui nous a repris un abonnement d'un an en tant que Geek+, alors, j'en rappelle, vous pouvez devenir Geek+, faites un petit don en bas, et puis après, je vous ajoute en tant que Geek+, c'est vraiment, si vous voulez faire un super chat pendant le truc, ou un don, ou un machin, bon, bah, vous me dites, je vous ajoute en tant que Geek+, on avait un site comme ça, mais on l'exploite un peu moins. Donc, voilà, on va également profiter pour remercier nos utipeurs, tous les gens qui regardent, on vous rappelle, on met pas de vidéos pendant la quotidienne, ils l'intéressent comme ça, au moins, vous n'avez pas besoin de vous faire chier avec ça, par contre, ceux qui le veulent, peuvent aller dans la description, cliquer sur le lien utipe, et regarder une petite pub de 30 secondes, chaque pub de 30 secondes me rapporte un tout petit peu d'argent, et je sais que vous êtes nombreux à être pas mal acharnés, alors, il faudra me dire en commentaire, quel est votre record de utipe par jour ? Alors, en fait, parce qu'avec utipe, alors moi, je ne peux en regarder qu'une par jour avec mon VPN, je crois qu'on peut en regarder 3 par jour maximum, mais, certains m'ont dit, tu peux en regarder 3 avec Firefox, mais tu peux en regarder 3 avec Chrome, d'accord ? Sans slogan, d'accord ? Donc, ça fait déjà 6. À savoir que quand tu te mets avec Chrome en navigation privée, tu peux aussi en regarder encore 3, donc ça fait déjà 9. À savoir qu'avec ton téléphone, ton téléphone, si tu vas sur la page de utipe, tu cliques sur le lien, bon, bah là, tu as sur ta connexion 3G, donc c'est une autre IP, tu peux encore encore regarder 3, donc ça fait presque 12, mais je sais qu'il y en a d'entre vous qui sont très forts, donc, dis-moi en commentaire, quel est pour toi ton nombre de vidéos utipe en une journée ? Alors, on est d'accord qu'ils ne les payent pas tous, parce qu'ils se sentent un peu l'arnaque, mais pour le challenge, dis-moi un peu quel est ton record, de utipe, et si éventuellement, tu as des astuces pour les autres, pour voir qui fera mieux que 12. Moi, j'en suis à 12, apparemment, donc, c'est déjà pas mal, mais apparemment, vous pouvez aussi le faire avec Internet Explorer, donc on pourrait peut-être monter à 15, je ne sais pas, dites-moi en commentaire, moi, ça m'amuse beaucoup, et en plus, c'est très remis, non, en fait, ça ne paye pas tout, on voit que ça ne paye pas tout, mais, on est quand même à 192,22 euros, félicitations, namasté, c'est grâce à vous que la mission a quasiment 10 euros par jour, donc 10 euros par jour, à partir du 24, une fois, parce qu'on a commencé le 24 du mois dernier, donc, le 24, ça fera un mois, on aura un roulement, on pourrait arriver à 300 boules par mois, quand même, je veux dire, à 1000, on a dit qu'on m'a rabouté le web, comme ça, un coup de, un coup de bambou et de marabou, un coup de noix de coco, bon, allez, on revient un peu au, alors, aujourd'hui, il n'y a pas, j'ai regardé en news tech, il n'y a rien, il n'y a rien, et je ne voulais pas, aujourd'hui, tiens, le lundi, je me suis dit, quand il n'y a rien, je ne vais pas absolument essayer de meubler de la news de merde, il y a de la news, il y a du rumeur, il y a du machin comme ça, non, on va plutôt se faire une acte quotidienne, en mode, on n'est pas en live, on est en différé, bien évidemment, mais on va parler de choses intéressantes, et de choses et d'autres, en plus, je trouve que j'ai un look d'enfer avec mon sac à dos, bon, après, c'est un peu corrompu à l'American Nike, mais je n'avais que ça, il est beau, quand même, classe, j'ai acheté en dégriffage, je ne sais plus où, en Chine ou ici, là, ce n'est pas la question, mais il y a quand même des petites boules d'air, je ne veux pas vous en parler, mais il y a quand même des trucs en air, là, ici, c'est super confortable, et puis, au moins, je rappelle, quand on a fait la vidéo, si vous avez vu sur WTS, quand on était au truc de livre, ma copine l'avait, et du coup, c'était facile pour la retrouver, bon, revenons-en, aujourd'hui, on va parler un peu high-tech, nouveauté, c'est un peu ça que sert à la quotidienne, je ne suis pas juste là pour vous saouler avec ma vie et mon œuvre, si ? Bon, d'accord, bon, allez, cette vidéo, review sponsorisé versus review commercial, alors, et ça permettra d'enchaîner directement avec Vmobile, alors, beaucoup de marques, de plus en plus, parce qu'on commence à être un peu connues, au moins, avec, bon, on a quand même 110 000 abonnés, donc, du coup, ça commence à se savoir, même si, à cause du strike, on a quand même, ça nous a bien mis dedans, parce qu'on sent qu'on est un peu dans le collimateur de YouTube, quand même, hein, on a perdu 5 vues, en fait, si vous allez sur Social Blade, vous voyez le nombre de vues que la chaîne fait par jour, hier, en fait, sur la journée, la chaîne a fait moins 5 vues, comment on peut faire moins 5 vues ? On a pris, je ne sais pas, 30 abonnés, un truc comme ça, mais on a fait moins 5 vues sur la journée, ça veut dire qu'en fait, il regarde un peu nos vidéos, et bim, il les déclasse, toutes les vidéos qu'on peut faire 80% de temps, alors, toutes les vidéos dont le temps complet, vous n'avez pas vu au moins 80%, 30%, je crois que c'est 30%, toutes les vidéos dont vous n'avez pas vu au moins 30% du temps de la vidéo, et ben, bim, il les compte au début, et après, il les décaisse, d'accord, donc, par contre, s'ils mettent de la pub, eux, ils décaissent pas, tu vois, je veux dire, mais, il touche l'argent, toi, tu n'as rien, mais, voilà, donc, on a fait moins 5 vues, donc, on sent qu'on est un peu dans le collimateur, et ça, ça en ressent un peu des vues, mais bon, voilà, donc, on a pas mal de marques qui nous proposent des vidéos sponsorisées, ça veut dire qu'en fait, le produit nous dit, vous voulez faire une review, machin, quand c'est des smartphones et tout, gratos, on le fait parce qu'on sait qu'on va faire de l'audience, quand c'est des lampes LED comme ça, machin, ou des téléphones V-mobile, ou des machins, des tours de PC, donc, j'en ai un peu rien à branler, tu vois, ce que je veux dire, en plus, ça vaut pas une blinde, bon, même si elle vaut 80€, mais, je peux passer une journée ou deux à faire une review pour machin, pour la gloire, en sachant qu'on a même pas de lien à l'affiliation, donc, on leur dit, ben, si vous payez, on le fait, voilà, c'est ce que moi, j'appelle une vidéo sponsorisée, ça veut dire une vidéo que j'ai pas super envie de faire dans les fêtes, hein, le produit ne m'excite pas, toi, autant les lunettes comme ça en métal, j'ai fait un déballage, mais j'aurais bien fait une review, parce que les lunettes sont vraiment géniales et elles valent que 10€, donc, vous les verrez mercredi, on a fait la review, et versus, les nouvelles que j'ai reçues, qui valent, alors, on les a retrouvées à 5€, hein, j'ai mis 15, elles étaient à 15, elles sont redescendues à 5, on a trouvé un autre lien, donc, quand on, moi, se parle sur le principe que si la vidéo, bon, le produit ne chauffe pas plus que ça, ou qu'il n'est pas assez cher, ben, dans ce cas, vous payez, on le fait, voilà, donc, du coup, on a pas mal de marques qui disent, bon, ben, ce qu'on fait, on le fait, la lampe torche, je veux dire, je voulais pas la faire, ils ont fait une gratuite, une payante, la tour de PC, on sait pas, Vmobile, machin, voilà, il y a pas mal de produits comme ça, et on parlera après d'IPTV, euh, et non pas IbraTV, hein, c'est pas la même, euh, donc, du coup, c'est ce qu'on appelle, nous, une vidéo sponsorisée, ça veut dire que la vidéo, on veut pas plus la faire que ça, ça m'excite pas plus que ça, mais, dans ce cas, s'il paye, on veut bien la faire, voilà, donc, après, c'est bien, pas bien, les haut-parleurs, la magnétique, bon, le mec, il m'envoie ça, j'ai dit, pfff, les haut-parleurs, j'ai 50 euros, ça va, quoi, on va pas les revendre, j'en ai pas besoin, c'est pas le produit, je veux absolument, donc, du coup, tu vois, autant les écouteurs Xiaomi, machin, là, j'aimerais bien les avoir, donc, du coup, 50 euros, j'ai dit, bah, vas-y, je les prends gratteur, je ferai une review, parce que je veux avoir le produit, donc, voilà, donc, ça, c'est ce qu'on appelle une vidéo sponsorisée, et après, en fait, les fabricants ont tendance à faire un petit lapsus entre une vidéo commerciale, et là, on en revient, quand les marques nous disent, on fait une vidéo, alors, on dit, on fait une review, et après, ils nous écrivent, on dit, oh, mais non, en fait, ça, il faudrait changer, ça, puis, il vaut mieux mettre les points positifs, vous avez oublié de parler de ça, et je dis, non, après, on leur dit, ça, c'est une vidéo commerciale, c'est-à-dire que là, on est dans le but de promouvoir le produit, et d'enlever tout ce qui est un peu, ou d'aseptiser un peu tout ce qui est négatif, donc, on dit là, c'est, nous, on fait pas de la vidéo commerciale, on n'est pas là pour vendre ou survendre le produit, on est là pour faire une review, dans lequel on n'aurait pas eu de la ferme, donc, on demande de l'argent. On en revient à V-Mobile, puisque ça me fait une transition incroyable, donc, du coup, V-Mobile, on nous a envoyé leur X16 Pro, dont on a fait la review, dont ils voulaient absolument avoir la vidéo 24h avant tout le monde, donc, on lui a envoyé la vidéo dimanche, et là, c'est le drame, et là, c'est le drame, parce que, bon, alors, vous n'allez pas voir la vidéo, je suis bien désolé, je ne peux que vous teaser, parce que, alors, après, peut-être que la semaine prochaine, une fois qu'il m'aura un peu oublié, je vous enverrai le lien au tipeur, je vous mettrai le lien pour vous suivre la vidéo, bon, le problème, c'est que le téléphone, il était quand même bien buggé, un, au niveau de la ROM, c'est que le téléphone, bon, fin 2018, arrivé avec une ROM Android 7, ça fait un peu bizarre, ensuite, la ROM est quand même bien buggée, parce qu'ils ont pris la même ROM pour tout le monde, donc, du coup, c'est une ROM qui, en fait, c'est une ROM bidouillée, donc, ils forcent à injecter la même ROM pour tous les smartphones, le problème, c'est que notre version était bien une 3 plus 32, et qu'Antutu, elle sortait en 2 plus 16, ça veut bien dire qu'ils forcent à mettre la ROM dedans, qui est une ROM pour tous les mêmes modèles, et donc, du coup, nous, en fait, on a eu la 2 plus 16, donc, c'est pour ça que le téléphone, il n'avance pas, et il m'écrit, il me fait, non, mais en fait, on avait bien eu le 3 plus 32, et c'est vrai qu'après, quand on va dans les réglages, quand on va dans la mémoire, on voit bien que la mémoire du téléphone est bien de 32, et la mémoire de la RAM est bien de 3 gigas, alors qu'Antutu nous donnait un petit peu l'inverse, plus le GPS qui ne marchait pas, plus, enfin, bon, tu vois un peu le dossier, donc, il me dit, ah, la vidéo, on ne la met pas demain, alors, au début, il me faudra enlever Antutu de votre tête, je dis, rien du tout, on ne peut enlever la partie où on voit que la ROM est bugée, je dis, on laisse comme ça, c'est ça ou rien, donc, en fait, il n'a choisi rien, il n'a choisi rien, il me fait, non, mais nous, pour d'autres marques et tout, c'est un peu bidon, parce que, bah, le téléphone, il... et en fait, le mec, en fait, le mec qui m'envoie le téléphone, donc, le coup, le commercial qui travaille chez eux, découvre, en fait, que leur téléphone, il est ultra bugué, quoi, et que les mecs qui travaillent sur la ROM, et que les mecs, là, disent, ouais, mais c'est pas... marche pas, quoi, en gros, ça marche pas, et que les mecs ont eu le téléphone, donc, il me dit, la vidéo, on la met pas en ligne demain, il faudra en refaire une autre quand la ROM sera mise à jour, donc, on leur dit oui et non, moi, je veux... non, je ne referai pas de review gratuitement, enfin, ils ont payé pour une review, on l'a fait, après, le téléphone, il est sur-bugué, soit on met la vidéo en ligne, soit on la met pas, donc, j'ai dit, si vous voulez, on refasse une review avec le téléphone débugué, il faudra repayer, c'est-à-dire, repayer nos deux jours de boulot, faire les tests, les photos, machin, les plans, et la voix, et le montage, et machin, et, en fait, le mec, il est d'accord, donc, là, il est d'accord, et c'est pour ça qu'il faut absolument bien les... les initier, presque, ou les former entre une review sponsorisée et une review commerciale, voilà. Elle est là, la différence, c'est qu'on n'est pas là pour dire, faire une vidéo en disant voilà, ce nouveau, c'est ce que font les marques, voilà, ce produit est excellent, voilà, ce que font très bien, d'autres vidéastes, on va appeler ça comme ça, même si je pense qu'on peut plus déclasser là-dedans, mais voilà, c'est juste, voilà, le produit, c'est lire la fiche technique d'Arty, et dire absolument ce qui est bien, et le téléphone, il est trop bien, il fait de belles photos, il a de belles batteries, et c'est génial, et en plus, il vaut que 99 euros, c'est génial, c'est merveilleux, le lien est dans la description, merci, au revoir, voilà. Ça, certains ont fait une spécialité, donc après, ça, c'est une vidéo plutôt commerciale, voilà. Simplement, c'est ça, je voulais parler de ça aujourd'hui. Donc, le Versus XS Pro, c'est bon. Je voulais vous parler de l'offre, de l'offre que, à mon avis, des offres comme ça, vous n'en avez jamais vu, vous l'avez vu dans le titre, j'étais en train de regarder qu'est-ce que je pourrais m'acheter pour vous, tu vois, dans les reviews, les phones que vous n'avez pas, et je suis tombé là-dessus, alors, c'est les pré- pré-commandes, le Oppo R17, il arrive quand ? Je vois, parce que je ne vois rien avec mes lunettes. C'est pas marqué, officiel, il n'y a pas moyen de le mettre en anglais, là, parce que là, en taille, ça pique un peu, quand même. Allez, en anglais, Oppo et Arnie Zé, livré quand ? Express Delivery, 12 jours, wow, il y a 14 jours, c'est pas, c'est pas bon. Alors, Oppo, nous fait hop, 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 nous fait une promo pour le nouveau Oppo R17 Pro, donc qui est quand même un petit peu récent, tu vois, en Thaïlande. Il t'offre une télé, t'achètes le téléphone, il t'offre une télé. Alors, Oppo, ils sont, c'est un groupe qui est énorme, ils gagnent énormément d'argent en Chine. Ils sont extrêmement bien implantés en Thaïlande aussi, si vous avez l'occasion de venir ici, vous allez en bouffer partout, tous les côtés, tous les magasins sont siglés Oppo, donc ils sont très bien emplatés. Et, on a déjà eu le cas avec le Oppo F, je ne sais plus combien, où on avait eu une batterie, une Steadicam, un sac à dos, celui qui a reçu le notebook d'ailleurs, on l'a envoyé avec le sac à dos Xiaomi, et pas mal de cadeaux. Et là, ils font une cadeau, en cadeau, une TCL, alors, en fait, tu peux voir la référence, je te le fais comme ça, parce que je suis sympa, voilà, tu as la TCL, donc une TCL LED, 29 pouces, donc tu as la référence, U29, nous, en Thaïlande, elle vaut quand même un peu moins de 4000 baht, 4000 baht, ça fait un peu moins de 100 euros, c'est-à-dire que pour un téléphone qui vaut 650 euros, ils t'offrent une télé qui vaut 100 euros. Alors, ça ne doit pas être le dernier modèle machin, à mon avis, ils en ont énormément en stock, et après, bon, le Steadicam, plus ou moins, voilà. Donc, du coup, on regardait ça, on s'est dit, putain, quand même, c'est quand même une belle offre, ça permettrait éventuellement, on ne va pas vous envoyer la télé en France, ce n'est pas possible, ça n'est pas possible, mais nous, on pourrait revendre la télé, je veux dire, même si on ne la revend que 3000 baht, 75 euros, je veux dire, le mec qui fait une bonne affaire, toute neuve dans la boîte, et tout, au pire, on peut faire une review de la télé TCL, 29, 29, je ne sais pas quoi là, vous pouvez l'acheter en France, et peut-être que ça peut être intéressant, et du coup, le téléphone, le tester, et vous le faire gagner dans la tombola, qui pourrait être, par exemple, pour la fin du mois. Je vous rappelle, on a fait une tombola sur le Huawei, qui va arriver, bien évidemment, on l'a commandé. Alors, celui qu'on a décidé d'acheter, pour vous faire gagner, c'est le Huawei Y9 2019, alors c'est tout nouveau, il vient de sortir machin en Asie, c'est, prenez un Honor 8X, prenez un Honor 8X, d'accord, tu prends un Honor 8X, le même, d'accord, tu lui mets deux petites caméras, un peu moins bien, c'est-à-dire, au lieu de 21, tu mets 16, bon, ce n'est pas la mer à boire, d'accord, d'accord ça, la batterie, au lieu de mettre 3750 mAh, tu lui mets 4000, donc là c'est bien, tu as moins de batterie, tu as moins de caméras, mais tu as plus de batterie, d'accord, et au levant 250 euros, tu le vends 165 euros, 165 euros, c'est ouf, il est ouf ce téléphone, donc du coup, parce qu'ils ont déjà fait Y9 2018, donc là ils sont carottes, fin d'année, 2018, troisième, troisième, troisième trimestre, quatrième trimestre, donc voilà, donc on l'attend, pas aujourd'hui apparemment, certainement demain, et je me demande si ça vous intéresserait, que je teste déjà ce Oppo, Oppo Pro, voilà, Oppo R17 Pro, quand on l'achète, qu'on le teste, quand vous le fasse gagner avec une tombola, bien évidemment, on les achète, il faut qu'on gagne un peu de thunes aussi, sinon ça n'a aucun intérêt, il s'est acheté pour les revendre moitié prix, le business model, et puis la télé, nous on la revendra ici, machin, mais ça pourrait être un téléphone qui est intéressant, qui n'est pas disponible pour le moment en Europe, qui vient juste d'arriver en Asie, qui est en précommande, et qui peut être plutôt sympa, voilà, donc dites-moi en commentaire, si par exemple ça vous intéresse, demain, on aura donc la vidéo de la Olight, l'emplotage, donc du coup, pour être absolument dans le machin, j'ai fait la vidéo dehors, parce qu'il y a un mode turbo qui éclaire sa mère, 1050 lumens, ça envoie des watts, ce qui n'a rien, aucun rapport entre les watts et les lumens, mais comme ça, tu comprends un peu la blague, donc, tu vois, il a disparu, oui, parce que quand tu allumes, forcément, mais, donc voilà, on a fait deux nuits et tout, et deux nuits avec la caméra, donc du coup, j'ai fait exprès de sortir ma Sony APX55, qui a la vision de nuit, il y a un petit bouton là, regarde, je ne sais pas si tu le vois sur le côté, hop, toi tu as night vision, ça veut dire que tu peux, regarde, hop, tu cliques là, et hop, tu peux, ta vision de nuit, parce que grâce aux LED infrarouges qui sont devant là, et surtout aux projecteurs, parce que ça fait projecteur vidéo et tout, enfin bon, c'est une caméra que j'ai acheté à Hong Kong, elle est dingo, attends, je te fais voir encore plus dingo que ça, regarde, la lentille, la lentille, elle bouge dedans, regarde, ce qu'on appelle une stabilisation optique, voilà, tu vois, c'est ouf, bon, technologie, j'ai failli faire une vidéo, mais j'ai pas eu trop de temps, APX55, il y en a qui vont me dire, c'est quoi la référence, APX55, alors c'est le modèle Hong Kong, c'est le modèle Asie, vous pouvez pas l'avoir, vous en France, vous pouvez avoir que l'APX50, c'est AXP, je vois rien, AXP55, il y a le même modèle en Europe, mais il n'y a pas le projecteur, c'était vraiment réservé à l'Asie, voilà, c'était pour l'année dernière, donc du coup, pour en revenir, j'ai fait des vidéos dehors, jour, nuit, machin, vous allez voir, c'est génial, on voit super super bien, j'ai un peu chaud avec mon sac à dos, je sais pas si vous, ça me dit, ça vous faisait pareil, mais il fait un peu chaud, bon, alors là, j'ai écrit comme un cochon, Huawei, donc le Huawei Y9 2019, bon, j'enlève mon gilet jaune, c'est pas que je me désolidarise avec vous, on est d'accord, mais c'est qu'il fait super chaud, je veux dire, c'est que je pourrais le mettre pour que ça fasse rigolo, là, là c'est bien, ouais, ça fait un peu, tu vois, un petit peu, pas trop, mais un petit peu quand même, bon, donc du coup, on a commandé le Huawei Y9 2019, le Keri Express, Keri Express, oui, parce qu'il y avait Brandon Express, mais ils n'en ont pas plus, donc Keri Express, aujourd'hui, apparemment, il est dispatché aujourd'hui, donc si je ne l'ai pas aujourd'hui, je l'aurai certainement demain, il peint, il ne fait pas des trous, mais lui, alors, concernant les Vivo, beaucoup m'ont dit, concernant la téléphone à acheter, alors, j'avais la possibilité, parce qu'en fait, je me suis rendu compte que j'ai un A, j'ai un A, en fait, tu n'as pas d'abonnement en Thaïlande, mais tu as plutôt un truc qu'il faut payer tous les mois, j'avais la possibilité d'avoir des téléphones moins chers en payant pendant un an, mais vu que je paye tous les mois, autant que les téléphones, alors, ils n'ont pas le Vivo V11, mais ils ont le Vivo V11i, avec l'injection, bien évidemment, c'est le même, mais tu n'as pas le lecteur d'empruntage sous l'écran, je me suis dit, le V11, j'aimais bien, donc peut-être attendre un peu qu'il y ait un Oppo, un Vivo, parce que tu peux le payer quasiment deux fois moins cher, donc ça peut valoir le coup de, comme je paye mon abonnement tous les mois, d'avoir un téléphone comme ça et de voir un petit peu ce que ça va donner. Bon, je vous avais parlé d'une vidéo jeudi pour un live qui devait être une vidéo sponsorisée par une boutique en ligne pour le Black Friday, et bien en fait non, en fait non, parce qu'en fait on était plusieurs dans le lot et en fait ils ont choisi un autre, les bâtards, elle m'aîtrise ce matin, elle m'a dit non, en fait vous étiez plusieurs en liste, on a choisi un autre, donc moi non, voilà, alors j'ai dit putain vous faites chier parce que quand même depuis le temps qu'on travaille ensemble mais bon après, peut-être il a plus d'abonnés que moi c'est pas pour un petit billet qu'on va pas se prostituer encore une fois, tu vois ce que je veux dire, c'était bien de me proposer un billet, j'avais pas envie de le faire, tu vois, elle me proposait un petit billet, je vais le faire, c'est toujours mieux un petit billet pour faire un live que pas de billet du tout, tu vois, donc du coup, je vais le faire et en fait, après il me dit ben non, c'est comme ça, c'est genre, tu le vois celui-là, tout sec dans ton zuc. Bon, allez, ensuite on parle, par contre on va avoir une vidéo sponsorisée de IPTV, je sais plus quoi, King, King IPTV machin et tout, bon, on verra, parce qu'il faut qu'elle m'envoie les accès, après il faut qu'elle paye d'abord parce que les mecs genre, tu mets en ligne pour qu'on te paye, j'ai rien à foutre, j'ai 110 000 abonnés moi maintenant, voilà, donc s'il y en a qui ont un peu IPTV, alors IPTV je vous rappelle, ça permet d'avoir la télé en ligne un peu comme Molotov, mais quand t'es à l'étranger, Molotov fait un proxy, ben oui, il faut avoir une IP française, donc c'est un peu la merde, après il y a énormément de IPTV, ça veut dire qu'il faut te connecter à un serveur et tu peux avoir les télés en ligne qui sont gratuits, mais la fiabilité des trucs gratuits, c'est des trucs gratuits, souvent ça marche pas, souvent il n'y a pas de débit, alors des fois on se dit il vaut peut-être mieux payer, je sais pas, comme eux ils te proposent 40 euros par an, et avoir des serveurs qui tiennent la route et d'être sûrs de pouvoir capter et d'être bien, je veux dire, quand il y avait la coupe du monde, moi j'étais avec mon VPN Kaspersky parce que t'as un truc gratuit mais il y a tout le monde dessus, plus Molotov pour aider le foot, de temps en temps, le VPN plante, il faut le relancer, c'est un peu la merde, donc s'il y en a qui maîtrisent un peu IPTV, par exemple, qui ont des bons serveurs gratuits, par exemple, c'est les M3U je crois, il faut une adresse M3U, voilà, s'il y en a qui ont des bonnes astuces, des bons tutos, qui ont des astuces IPTV, qu'ils n'hésitent pas à me mettre en commentaire, si on fait de review pour eux, forcément on parlera que d'eux, mais après, si on veut développer ça, par exemple, ça peut être intéressant d'avoir les télés, les chaînes câblées, donc avec VLC forcément, sur la tablette, elle m'a fait télécharger je ne sais plus quoi, et sur la télé, forcément IPTV, sur la télé Samsung QLED, il y a une application pour voir si ça fonctionne vraiment. Ok, on continue, vidéo YouTube, alors, j'ai regardé pas mal de vidéos YouTube cette semaine, enfin ce week-end, alors, vidéo de Jojol, qui était bien, celle-là, ça change des contrefaçons et des contrefactions, avec Pog, machin, bon ben voilà quoi, le mec, il est un peu blindé déjà, donc bon, ça fait un setup qui est sympa, après, je pense qu'on sera tous resté un petit peu quoi, quand il dit, oui, j'ai une nouvelle enceinte de Beggar Olsen, super série limitée pour l'anniversaire, alors, tu dis, combien l'enceinte ? 55 000 l'enceinte, tu dis, putain la vache, bon ça va, comme elle est un peu large, t'en mets une, le son sera un peu large et tout, puis après, bon là, t'es en train de t'en mettre, putain 55 000, la moitié de la baraque, pour une enceinte, et le mec, il dit, bon ben voilà, puis il dit, bon forcément, j'en ai deux devant et deux derrière, ça va, 220 000 euros d'enceinte, ouh, ça pique un peu, mais bon apparemment, ça envoie un peu du steak, voilà, ben écoute, c'était comme ça, donc c'est une vidéo qui est très intéressante, je vous la conseille, après, bon sur l'ordinateur, je ne suis pas convaincu, mais bon pourquoi pas, vidéo de Defacator, s'il y en a qui ne l'ont pas vu, alors toi, ce n'est pas trop mon style, un truc un peu trop politique, là, c'était sympa, c'est drôle, mais je n'ai pas allé jusqu'à la fin, la vidéo de Raptor, qui était pas mal, de Raptor, qui explique un peu, voilà, donc la vidéo avec Cyprien, c'est lui qui avait attaqué le premier, là, il fait une autre vidéo, c'est pas mal, c'est bien, ça se regarde bien, c'est intéressant, ça fait plaisir, et puis voilà, il y a le sein de transfert, ok, donc pas de Black Friday, c'est bon, nanana, après, qu'est-ce que j'avais d'autre, nanana, vidéo, nanana, vidéo YouTube, alors, film et série télé, comme il n'y avait trop rien à la télé, j'avais téléchargé Narco, Mexico, Maclico, alors tout ça pour me rendre compte, qu'en fait, bah du coup, en téléchargement, c'est quand même moins bien, que Narco, sur Netflix, parce qu'on l'a sur Netflix, alors le problème, c'est que Mexico, moi, je pense que je suis un peu trop resté sur, attends, c'est quoi, Pablo Escobar, la première série, ou la série, c'est quand même plutôt pas mal, avec Pablo Escobar, machin et tout, bon, bah du coup, la saison 2 avec Pablo Escobar, nanana, bon, après, tout le monde sait que, voilà, il se fait capturer, voire mourir, mais là, du coup, Mexico, dès le début, j'ai vraiment eu du mal, et je pense que j'ai abandonné, parce que, voilà, après, on est sur une franchise, là, Mexico, machin, Narco, ils en ont fait une autre après, pareil, j'avais décroché avec un autre cartel et tout, là, dès le départ avec Mexico, on n'a pas accroché du tout, en plus, en machin, mi-espagnol, mi-anglais, sous-titré anglais et tout, c'était pas terrible, donc on a complètement décroché, et on n'a pas regardé. Autre série qu'on a regardé, ah, si vous n'avez pas vu, il y a une nouvelle série, là, qui est sortie, une série originale YouTube, ça s'appelle Origine, alors, on s'est perdus dans l'espace, ils se réveillent, ils sont attaqués par des aliens, bon, le speech est un peu pourri, le premier épisode est un peu bizarre, c'est un mix entre des mauvais acteurs, des mauvaises personnalités, je dis, comment des mecs aussi bidons, peuvent être sélectionnés, pour partir, pour coloniser, pour faire une nouvelle planète, je sais ce que je veux dire, mais bon, après, passons ça, après, bon, bah forcément, des réactions un peu bizarres, et tout, le seul truc qui marche bien dans cette série, c'est qu'on arrive bien à détester le mec qui jouait dans Harry Potter, si vous allez le reconnaître facilement, et que c'est le côté un peu, alors, c'est pas le jeu d'acteur, machin, parce que, bon, voilà, l'histoire, ça pue dès le début, on est à l'épisode 2, et on se dirait, putain, ça va être difficile de tenir jusqu'à la fin, mais il y a un petit côté suspense, réact, c'est le mec qui m'a, petit sursaut, il y a plein de petits sursauts, c'est le truc, à mon avis, qui fera continuer la série, où c'est bien fait, dans le sens où il y a du budget, bon, les acteurs, ça va, quoi, tu vois, il y en a deux, trois qui sont mignonnes, donc ça passe, mais après, toi, genre, oh, et puis d'un coup, tu sursautes et tout, voilà, c'est le seul côté qui fonctionne, après, la série n'est pas ouf, encore une fois, je pense que YouTube aurait pu se donner un peu plus, a mis les moyens dedans, mais après, on se demande un peu comment ça a été fait, la meilleure série, ou tu vois, comme, pas Game of Thrones, mais c'est une série qui se regarde, ça va, qui se regarde, après, on ira jusqu'au bout, s'il y en a qui ont été jusqu'à la fin, ne spoilez pas, mais dites si c'est aussi pareil, tu vas dire, si tu n'as pas aimé dès le début, c'est pareil jusqu'à la fin, ou alors après, ça bouge un peu, ou un peu moins, donc, en ligne, c'est fait, All American, c'est toujours la série la plus sympa, du moment, pas ouf, mais bien, avec un américain qui joue au basket et tout, c'est pas mal, là, on a regardé l'épisode 5, il y a l'épisode 6, je crois, qui est sorti, ou 4 et 5, je crois, donc, on verra bien, on va enfin savoir, là, je pense qu'avec tous les petits suspens qui nous font, on va bien arriver à savoir, il y a un épisode de Titan aussi, qui est sorti, là, c'est pas mal, et, vu que Torrent 9 et Disparus se sont fait attaquer, on ne peut plus télécharger légalement des films et séries télé, avec Torrent 9, en Torrent, donc, j'en ai trouvé un autre, là, alors, on en parlait sur le groupe Line, s'il y en a qui connaissent, je suis assez fan de YGG Torrent, YGG Torrent, c'est bien, c'est à moi, et GK Torrent, voilà, c'est les deux derniers sur lesquels, donc, il y a pas mal de trucs sympas, il y avait surtout l'UFC 140, l'UFC 140 à télécharger, c'est pas le meilleur des UFC, il n'y a pas de pop star, il n'y a pas de rock star et tout, mais les combats n'étaient pas trop mal, un petit truc qu'on voit, c'est dès qu'ils montent un peu, tu vois, en haut, la sécurité arrive, il ne faut pas qu'ils aillent dans le public, parce que bon, suite au dérapage de la dernière fois, c'était un peu compliqué, mais c'était pas trop mal, ça va, j'ai regardé ça, tu vois, enregistré, en mode un peu avance rapide, retour rapide, ça passe bien, ça passe crème, après, j'ai rien trouvé d'autre exceptionnel, à moins que j'ai loupé des trucs incroyables, ah si, il y a le nouvel album téléchargé de Kadiak, Kadiak, je rappelle, qui maintenant est en solo, alors que normalement, il est dans Stupé Flip, Stupé Flip, Flip, oh putain, j'adore ça en plus, c'est vraiment, vous pouvez, alors Stupé Flip, si vous voulez pas, ils ont quasiment, tout leur album, qui sont sur Youtube, en vrai, sur Stupé Flip, Youtube, et avec n'importe quel, il n'y a pas un truc pour télécharger l'audio, mais je vais pouvoir en parler, parce que Youtube, il dit que c'est interdit, je ne vais pas me prendre un autre strike, donc il n'y a pas mal, voilà, bon, vous pouvez trouver, vous pouvez écouter sur Youtube, et voilà, les télécharger, je ne sais pas, sur iTunes, sur Youtube, je ne sais pas, donc, on n'a pas le droit, attends, j'ai pris un strike, on ne va pas faire la promotion, de la débauche, donc voilà, donc il y avait un album, un peu différent, mais on retrouve un peu, des chanteurs de Stupé Flip, donc c'est assez sympathique, voilà, donc du coup, voilà un peu pour le week-end, n'hésitez pas à me mettre en commentaire, voilà, maintenant votre travail, dans les commentaires, vous pouvez mettre quoi, 1, combien vous arrivez à regarder, de vidéos, sur Utip, en une journée, quel est votre record de vidéos, en une journée, est-ce que le Oppo R17 Pro, est intéressant pour vous, qu'on l'achète, qu'on le teste, et qu'on vous le fasse gagner, éventuellement dans une tombola, c'est-à-dire qu'il y aurait deux téléphones, il y aura le Huawei, et le Oppo R17, si on arrive à l'avoir, il n'y a pas marqué de date, attends, il n'y a pas marqué de date, Oppo R17, officially, free, 100% autonomie, 15 jours, sur le bail Huawei, ce n'est pas marqué, je vais demander à ma copse, qu'elle regarde, si elle me trouve la date, je regarde un peu, à ce que c'est en podcast, si vous n'avez rien entendu, ah oui, il y a l'électeur d'emprunté, sous l'écran, non, il est à la classe, très sympa ce téléphone, nanana, alors panel, ça c'est bon, si je bouge l'écran, c'est bien aussi, là, là, je ne sais pas, il n'est pas marqué, mais bon, comme c'est une précommande, à moins qu'on puisse déjà, le official, go to store, one, nanana, radion, radion, 14, ah, ça doit être marqué là, attends, je ne sais pas, bon, je regarderai, je vous dirai ça, donc dites-moi en commentaire, si ça vous intéresse, alors, combien vous arrivez à faire du U-Tip, si ça vous intéresse, qu'on achète le Oppo R17 Pro, pour vous faire gagner dans une tombe, là, par exemple, déjà, il faudra participer à la tombe, là, et ce sera payant, bien évidemment, comme ça, ça gâche un peu le suspense, mais on est obligé de passer par là, et avec rien, on n'a rien, et souvent, tu as même rien, tu peux avoir deux fois rien, mais ou la moins, 50% sur rien, mais dans tous les cas, ça ne rime à rien, vous pouvez mettre un commentaire, pour mettre un pouce en l'air, vous pouvez aller sur U-Tip, essayer de battre votre record de vidéos, pour ne pas oublier, combien vous arrivez à faire, demain, on se retrouve pour la vidéo de l'enceinte JBL, pas mal, et la O-Live, donc on aura et la O-Live d'un côté, et l'enceinte JBL de l'autre, ça sera plutôt pas mal, voilà, on a fait un peu le tour, c'est tout pour aujourd'hui, je vous remercie tous d'être passé me voir, comme toujours, vous pouvez mettre live, machin, regarder une fois, deux fois, trois fois, bonjour les dégâts, je vous souhaite tous une bonne soirée, on se retrouve mardi, allez, mardi soir, on est en live, à partir de 15h, paix et prospérité, bonne journée, et forcément, que Dieu me bénisse, que Dieu les bénisse, non, c'était l'autre, quoique je crois qu'il était, faut voir, paix et prospérité, bye bye. Sous-titrage ST' 501